Qu'est-ce qu'il disait Euclide dans ses notions ordinaires ? Si des grandeurs égales sont ajoutées à d'autres grandeurs également égales entre elles, leurs sommes sont égales. Et puis, si des grandeurs égales sont soustraites à d'autres grandeurs égales, leurs différences sont égales. Bien. Bon, Euclide ne connaissait pas les équations, mais je vous dis que je veux résoudre l'équation. Bon, allez, x moins 7 égale moins 4. Nous avons ici deux grandeurs égales. La grandeur à gauche et la grandeur à droite. Autrement dit, le membre de gauche et le membre de droite. Deux nombres qui sont égaux. Il faut trouver la valeur de x. Alors, si on ajoute dans les deux membres ou dans les deux grandeurs le nombre 7, vous l'avez deviné pourquoi. Voilà, x moins 7 plus 7, premier membre, égale, grâce à cette notion ordinaire, à moins 4 plus 7. Je répète, on a additionné dans les deux membres, ou dans les deux grandeurs, on a additionné le nombre 7. Évidemment, cette grandeur, on obtient combien ? x moins 7 plus 7. On obtient x. Et la deuxième grandeur, moins 4 plus 7, classe de cinquième, ça nous fait 3. Et du coup, voilà comme Euclide aurait pu résoudre cette équation. Évidemment, Euclide n'avait pas d'idée comment on écrit ça avec les lettres, c'est-à-dire le calcul littéral. C'était il y a long, long temps. Mais il aurait pu bien la résoudre.